Ouais, tu sais. Ok, faut qu'on se parle. Faut qu'on se parle, franchement. Sans avoir peur de blesser les gens. Les trigger warnings. Pour ceux qui ne connaissent pas ça. C'est une espèce de mode qu'on retrouve récemment sur Tumblr et Facebook et Twitter et Instagram et Snapchat. Où les gens sentent le besoin d'avertir les autres. Ils s'apprêtent à tenir des propos qui pourraient choquer. Blesser. Faire vivre de quoi au lecteur. Parce qu'en 2016, il faut avertir les gens avant de tenir des propos. On ne sait jamais qui on peut choquer. Sujet populaire des trigger warnings. L'apparence physique. La sexualité. La politique. La religion. Tu sais, tous les sujets légers. J'aimerais juste dire aux gens qui croient que ce type d'avertissement est nécessaire. Du plus profond de mon coeur. Arrêtez. Sérieux. L'internet, ce n'est pas ton cours de théâtre ou ton groupe de support à l'école. Parce que tu es une petite fleur sensible. L'internet, c'est le vrai monde. Ce n'est pas une place où on va pour être safe. C'est une place où on va pour consommer de l'info, des idées, puis réagir. Je ne dis pas que tout le monde a la vie facile. Loin de là. Même moi, je vis des épreuves. J'ai beaucoup d'empathie. Mais quand je me chicanne avec ma blonde, que j'ai de la misère avec mon apparence physique, ou que je suis juste triste, je n'écris pas un fricking post à propos de ça. On va mettre quelques règles au clair, ok? 1. Le droit de te niaiser. Si tu poses de quoi sur Facebook, YouTube, Tumblr, MySpace, tu n'as pas de contrôle sur comment les gens vont réagir. Il y en a qui vont te supporter. D'autres, ils vont te niaiser. Puis d'autres vont juste t'ignorer. C'est un réseau social. Il va donc y avoir des interactions sociales. Positives ou négatives. Je ne dis pas que le cyberbullying, ce n'est pas un fléau. Je dis juste qu'on est peut-être un petit peu trop sensible. Et que des fois, pas toujours là. Mais des fois, il faut savoir utiliser de la retenue. Autant d'un bord que de l'autre. 2. L'internet, ce n'est pas ton journal intime. Un journal intime, on le garde pour soi. C'est là qu'on garde nos plus grandes peurs, nos pires secrets, nos rêves. Ces types de choses-là, ils n'ont pas leur place sur l'internet. L'internet, c'est ouvert. Dès que tu affiches de quoi là-dessus, tu dois prendre pour acquis que ça va être consommé par les pires humains possibles. 3. C'est permanent. Ça reste pour toujours. Tu sais, tes Snapchat de bites, tes commentaires racistes, puis tes likes sur des posts de groupes extrémistes, c'est traçable. Puis tu ne sais jamais quand ça va revenir tenté. Si tu ne me crois pas, pars-en à Sam Osterhoff, nouvellement élu dans la région du Niagara. Soudainement, ses petits posts sur l'homosexualité reviennent le hanter. 4. C'est pas ton petit. On vit tous du shit. On deal tout avec notre shit. Mais l'internet, c'est jamais la solution. Quand t'es triste, appelle un ami. Quand tu penses te faire du mal, va à l'hôpital. L'internet, c'est pas un psychologue. En fait, c'est plus comme un psychopathe. On y trouve des choses horribles, mais très peu de remords. En gros, grow up. Peu importe si t'es gay, bi, trans, straight, un terme que je connais pas, fille, gars, entre les deux, que tu sois emo, gâte, punk, jock, peu importe si t'es pro-vie, anti-man-spread, ou que tu crois que la sexualité est déterminée par la biologie, tu as 100% le droit à ton opinion. C'est juste que les autres aussi, ça devrait pas te choquer. C'est une belle opportunité de partager ton opinion d'une façon civilisée. Ou de perdre ta tête. C'est ton choix. By the way, si vous êtes du type réactionnaire sur Internet, si vous sautez votre coche constamment et que vous voyez des injustices partout, arrêtez de frikin chialer. Commencez-vous un vlog à la place. C'est bien plus le fun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?